Arthur, couillère ! Car oui, aujourd'hui nous parlons du roi Arthur, la légende d'Excalibur, en 180 secondes. Réalisé par Geriché, sorti le 17 mai 2017, soumis aux forces obscures, le royaume de Kamlo est sous le contrôle de Vortigen, et n'attend plus que son roi légitime réclame le trône en extrayant Excalibur de la roche sacrée. Si très très moyen comme film, c'est même un peu naze, mais je n'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Je suis assez emmerdé parce qu'objectivement, Alien Covenant a bien plus de points positifs filmiquement. Seulement, comme le roi Arthur ne se réclame pas d'un super cinéma, ne se réclame pas d'une super histoire et n'aborde pas des questionnements super intelligents, finalement c'est un film d'action assez basique qui passe grâce à l'efficacité de la mise en scène de Geriché. On va commencer par les points positifs. Globalement, c'est très très beau. C'est de toute façon un clip de deux heures sans histoire, mais où les scènes d'action s'enchaînent et où il y a des effets qui sont très très réussis. On a vraiment le montage nerveux prop à Gerichy, et c'est assez intéressant d'avoir adapté ce genre de montage très XXIe siècle à un film médiéval. Il y a énormément de références à Snatch, sur le récit d'histoire imbriquée complètement absurde. On a ce ton si prop à Gerichy qui permet la distanciation avec le côté trop héroïque du film, en le rabaissant au niveau gangster des rues de Liverpool, des rues Kratos d'Angleterre. Les combats sont ultra chorégraphiés, ultra bien filmés. Les effets spéciaux sont très convaincants, même s'il y a certains effets, je trouve que ça se voit un peu, que ça fait un peu carton de pâte, notamment sur les animaux. Et puis globalement, on a des persos de poseurs qui fonctionnent bien. Les petites vannes, les vilains fonctionnent. Le global en fait est assez intéressant sur ce parti pris d'avoir pris l'histoire d'Arthur, comme le mec qui réclame le trône, comme le ferait un gangster dans Liverpool, comme je vous disais, en Angleterre, avec son groupe de gros bras. Et ça, ça marche plutôt pas mal sur le concept. Seulement, tout le reste du film est excessivement pauvre. Scénaristiquement, c'est tout juste honteux. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucun suspense. L'univers n'est pas du tout défini, mais pas du tout. On ne comprend rien des enjeux politiques. On ne sait pas d'où viennent les monstres, de comment, de pourquoi. Il y a un nombre de deux ex-maquina de la magie qui sont détestables. C'est vraiment le coup du « j'ai un plan ». Mon plan, c'est de foncer à la bourra, et puis on va utiliser de la magie, et puis ça va passer. Et du coup, on n'est pas du tout dans le film, d'autant plus que les personnages ne sont pas développés. Arthur, c'est juste un gros kéké qui passe son temps à se la raconter. Alors, c'est bien, il a des gros muscles, là. Par contre, ce serait bien s'il apprenait un tout petit peu à jouer. L'acteur n'est pas mauvais, mais là, le rôle est... Putain, il manque de nuances, quoi. Les persos secondaires ne parlent pas, ils font un truc de classe, et puis après, ils s'arrêtent. Et puis, on a plus ou moins une histoire d'amour qui est amorcée avec la magie. Sauf qu'elle, pareil, elle ne parle pas du tout. Elle fait juste des phrases à rallonge qui sont très énigmatiques. Et puis, c'est tout. Les lignes narratives, en plus, sont ultra stéréotypées. Donc, on a cette question du poids des responsabilités d'Arthur. Sauf que c'est très long. Le montage est nerveux, sauf sur ces moments-là. Et on sait qu'il va finir par prendre des calibures et qu'il va péter la gueule aux méchants, parce qu'il n'y a aucun suspense là-dessus. Donc, c'en est vraiment pénible. Parce qu'on ne comprend pas trop le rapport, c'est vraiment juste l'histoire d'une épée magique. Et puis, le raccord avec la légende initiale, on se la met au cul, c'est quand même pas très intéressant. Et top ! Voilà, comme je vous le disais, c'est un film qui est très moyen. Sur le propos, même le script, je pense, était tout juste nanardesque. Heureusement, il y a une bonne réelle de Gary Ritchie qui fait qu'on ne passe pas un mauvais moment. Mais putain, c'est vraiment oubliable. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. J'en profite pour vous rappeler qu'un concours est actuellement en cours sur PubCast pour gagner le Blu-ray de Warcraft et le jeu King of Mertz 2.8. Toutes les informations sont en description. Et puis, nous recherchons de nouveaux contributeurs pour faire toujours plus de contenu vidéo si vous avez envie de nous rejoindre. Idem, toutes les infos sont en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada